... Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, le premier de l'année 2019. Donc bonne année, très bonne année à tous. Vous savez qu'en France, on adore les débats, donc il va y avoir un grand débat. Et avant ce grand débat, on va faire un débat sur le débat. Et peut-être un débat sur le débat du débat. Et pour en parler avec Florence Mercadé, qui est avocate à la Cour de Versailles. Oui, bonjour Patrice. Pas seulement à la Cour d'Appel, à toutes les Cours de Versailles. C'est ça, à peu près. Voilà. Adjalen Bézina, bonjour. Bonjour Patrice. Bonne année aussi. Bonne année aussi. Et vous êtes toujours maître de conférence. Ça n'a pas changé en 2019. À Rouen et à Sciences Po. Exact. Et Stéphane Morceau. Bonjour Patrice. La Bounanée, à vous, comme on dit par chez moi. Par chez vous, c'est où ? C'est vers La Rochelle. Oui, vers La Rochelle. On parle comme ça à La Rochelle. Non. Non. C'est une boutade. Absolument pas. C'est pour le débat. Uniquement dans certains quartiers. C'est pour le débat. Au sud de la ville, peut-être. C'était plutôt dans le Berry. Et vous enseignez à La Rochelle, d'ailleurs. Oui, oui, oui. À titre de loisirs, dans un amphithéâtre qui a vue sur mer. Voilà. Ça, c'est quand même... Et c'est ce qui vous change un peu de Saint-Quentin à Versailles. Vous enseignez aussi. Oui, oui. Il y a moins la vue sur la mer. Il y a moins la vue sur la mer. C'est vrai. Et Jean-Charles Lajouadis, bonjour, bonne année. Bonjour. Et éditeur, avec le premier... On pourrait dire que c'est le premier livre de 2019 ou presque. Oui, presque. Parce que vous dites toujours presque. Oui, oui, c'est presque. C'est le deuxième. L'appétit de la destruction. Alors, c'est un roman qui se passe dans le milieu du rock'n'roll. Absolument. Absolument. C'est l'histoire d'un groupe de rock fictif. Mais l'histoire de ce groupe de rock, c'est le départ de ce groupe, son ascension, son succès. Et puis, ça... Et ça chute. Et ça chute avec quoi, là ? Avec beaucoup de... Oui, on voit la chute. Oui, on voit bien la chute. Oui, avec tout ce qui peut accompagner le rock. C'est-à-dire, il y a la drogue, il y a la violence. Il y a tous les excès. Les excès, voilà. Toutes les folies, mais aussi tout ce génie, tout ce talent. Et c'est assez... C'est de voir très, très bien écrit. Et c'est passionnant. Alors, ça rappelle un peu l'histoire d'Indochine, de Noir Désir, de Nirvana, de Bertrand. Encore une fois, voilà, il y a plein de choses dedans. Voilà, le stone, c'est... Et c'est de Yvan Robin et les libraires qui ont eu, à la première de ce livre, ont dit le plus grand bien. Voilà, ils ont beaucoup aimé. Ce qu'on avait effectivement... Ce qu'on fait de temps en temps, quand les libraires sont un peu demandeurs, on envoie des services de presse, des preuves non corrigées, enfin, deux ou trois mois avant. Et là, donc, ils ont eu le temps de le lire et on a eu de très bons retours. Donc, bonne critique de beaucoup de libraires qui sont très enthousiastes. L'Appétit de la Destruction, édition La Joannie, Yvan Romain. Merci. Eh bien, merci. C'est un cadeau. Voilà. Oui, il faut démarrer. Il faut démarrer. C'est fini. Vous me le prêterez, vous me le prêterez, quand vous l'aurez fini. Non, on ne prête pas les livres, on les achète. Ah, pardon. Il ne faut plus prêter. C'est vrai, oui. Un livre prêté n'est jamais vendu. Absolument. Oui, c'est ça. C'est le cadeau. C'est-à-dire que si on aime un livre, on l'achète pour le donner aux autres. Moi, j'avais découvert un jour un bouquin génial. J'avais un copain qui avait découvert Pasilina, mais il y a une vingtaine d'années. Et il avait tellement aimé le lièvre de Vatanen. Il avait acheté 15 bouquins. Et à chaque fois qu'il y avait des amis qui arrivaient, il donnait le livre. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Il m'a dit, tiens, je te donne un bon livre. C'est une bonne idée. Et ça, c'était vachement bien. C'est un très beau. Oui, d'abord, c'est un cadeau très personnel. Voilà, quand on aime bien. C'est ça. Il y a donné pour la nouvelle année. Alors, achetez des livres et offrez-en. Des éditions, la joignée. Des éditions, la joignée. On va pouvoir lire quelque chose de gratuit d'ici dimanche ou lundi. C'est le texte d'Emmanuel Macron qui cadre le grand débat qui commence mardi, je crois, pendant deux mois, jusqu'au mois de mars. Est-ce que, je me tourne vers les spécialistes du droit, est-ce qu'il y a déjà eu des grands débats ? Il y a eu le débat sur l'identité nationale organisée par Nicolas Sarkozy ? Et puis, il y a eu, je me souviens y avoir participé, il y avait eu un genre de grand débat sur l'école. Sur l'avenir de l'école, la commission TELO. Et j'avais été... Alors, je ne sais plus à quel titre j'y participais, à titre de parent d'élèves à l'époque. Bref, mais ça m'avait beaucoup plu. De grands témoins. Oui, de grands témoins ou d'anciens élèves d'école moi-même. Enfin, je ne sais pas. Oui, il y a plein de titres pour lesquels... Bien sûr. Et ça m'avait beaucoup plu. Mais ça s'était fait dans un contexte... Plus apaisé. Voilà. Oui, ça y est. C'était se dire relativement apaisé, au sein duquel les gens pouvaient se parler et s'écouter. Oui, c'était très ciblé sur un certain sujet. C'était ciblé sur une thématique. Mais j'avais été assez impressionné. Et on a probablement découvert pour beaucoup l'existence d'un comité national du débat public. Une commission nationale du débat public. Oui, ça fait très longtemps. En 95, la loi Barnier. Alors, c'est quoi ce comité national ? Cette commission nationale du débat public. C'est une autorité... Alors, administrative, pas publique. Non, administrative. Administrative, indéconnante, puisqu'elle n'a pas la personnalité morale. Quand on parle du salaire de Mme Joanneau, elle dit que c'est le même salaire que les autorités administratives. Du président de l'autorité administrative. Alors, c'est une AI. C'est-à-dire que ce sont des organismes qui ne sont pas dotés de la personnalité morale. C'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui agit par l'intermédiaire de ces organismes qui ont pénétré les institutions françaises à la fin des années 70, globalement. Et on s'est calqués sur des modèles britanniques, états-uniens ou du nord de l'Europe pour que, si vous voulez, l'action administrative de l'État, en certains domaines, des domaines sensibles, des domaines où il faut contrôler des actions un peu particulières, par exemple la sûreté nucléaire, par exemple la protection des données personnelles, l'accès aux documents administratifs, et puis il y en a beaucoup d'autres, cette action puisse se réaliser dans des conditions d'impartialité, de transparence, bref, dans une action présentant beaucoup de garanties pour les droits des administrés. Et cette Commission nationale du débat public, elle a pour fonction, elle fonctionne vraiment... Oui, oui, parce qu'il y a 70 débats... Oui, absolument. Elle a pour fonction... Qu'on ne connaît pas. Enfin, elle ne sait pas qu'il débat, mais... D'organiser, si elle l'estime nécessaire, donc des... d'une forme de concertation. Alors, elle se décline en commission locale du débat public, en prélude à des grands travaux d'aménagement. Il y a eu, par exemple, un débat public dans notre région, ici, dans notre secteur, à propos du prolongement ou du changement d'itinéraire de la National 10, sur le fait de savoir s'il fallait que ça passe par Trappes-la-Verrière ou alors par la vallée de Chevreuse. C'est l'un des exemples. Sur Notre-Dame-des-Landes, sur... Il y a eu des grands débats aussi sur l'agrandissement du port du Havre. Enfin, c'est une commission qui est vraiment fonctionnelle. Voilà, des débats assez locaux, enfin, ou régionaux... Oui, alors, pour les opérations de vaste envergure, les opérations d'aménagement de vaste envergure. Et je crois, il me semble, je n'ai pas vérifié, mais que le président ou la présidente de cette commission est le seul membre rétribué, si vous voulez, dont c'est vraiment la fonction permanente. Les autres membres sont là à titre gracieux. Enfin, ce sont des experts, des ingénieurs de l'équipement, des représentants d'associations de protection de l'environnement, etc. Et cette commission a montré vraiment son utilité jusqu'à présent. Donc, le fait de dire... Donc, c'était bien normal que ce soit elle qui soit chargée de l'organisation. Oui, complètement. C'est l'organe compétent en matière de débat public. Alors, débat public, c'est un cercle, justement, relativement large, en fait, qu'a donné la loi. La compétence, elle a été acquise notamment par le fait que la France a ratifié la Convention d'Arrus, aussi avec cette idée que, du coup, on devait faire un petit peu plus participer le public. Néanmoins, c'est vrai que par rapport aux autorités administratives indépendantes, jusqu'à présent, elle avait gardé un côté administratif, c'est-à-dire que le débat public était uniquement celui prévu pour les administrés, pour les citoyens usagers de certains services publics, et essentiellement, comme tu le dis, pour l'aménagement, pour les travaux aussi d'expropriation, où elle est compétente, de manière obligatoire. C'est-à-dire que c'est la loi qui lui a donné son secteur de compétence. Et ici, c'est, je pense, la première fois que ce sont les pouvoirs publics eux-mêmes, qui, en matière plutôt constitutionnelle et citoyenne, c'est-à-dire un petit peu hors de son cadre habituel, lui ont donné la compétence d'encadrer le débat. Mais, encore une fois, ça reste logique avec sa compétence d'organisation du débat public, même si, cette fois-ci, il aura une ampleur un petit peu différente que ce qu'elle est habituée à gérer. Alors, Stéphane Morceau, vous le disiez, le président, en l'occurrence la présidente de cette commission, est la seule personne rémunérée. Et sa rémunération fait polémique. C'est un peu plus de... C'est plus 14 000 euros. 14 000, si c'est. Par mois. Elle a fait tellement polémique que Chantal Joanneau, qui est donc cette présidente, s'est retirée de l'organisation du débat. Ce qui, évidemment... Ça ne change rien. 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 Elle reste quand même présidente de cette commission. C'est quand même bizarre, c'est-à-dire de garder la... C'est ce que font valoir un certain nombre de ministres, dont Benjamin Griveaux. Si elle ne travaille pas, le truc principal, pourquoi reste-t-elle présidente et pourquoi reste-t-elle rémunérée ? C'est vrai que c'est pour le moins curieux. Après, il y a sûrement aussi un certain désaccord politique. Ça ne semble pas être le grand amour entre Chantal Joanneau et le gouvernement non plus. Donc voilà. En même temps, elle défend plutôt le... Enfin, dans ses propos, le débat, l'organisation du débat, la nécessité du débat. Oui, mais enfin, dès le début, il semble qu'elle n'a pas été... Enfin, elle avait l'air de râler dès le début en disant « Oui, il faudrait vraiment que je sois assuré de tout. » Il y a eu une réunion qui s'est faite sur l'organisation où elle n'était pas présente. Voilà. Visiblement, ce n'était pas l'osmose parfaite. Elle a eu un propos assez intéressant qui consistait à dire que, d'après ce qu'elle avait vu remonter des doléances locales, notamment, la question des rémunérations des hauts fonctionnaires et des politiques était tellement prégnante dans tout ce qu'elle voyait arriver qu'apparemment, elle a... Enfin, l'argumentation était assez fine en disant « Mon propre salaire, je ne vais pas donner une appréciation dessus. » C'est une question dont les pouvoirs publics mériteraient de se saisir puisque, apparemment, elle fait partie de ce qui est en débat. Donc, elle s'en sort en précisant que cette question est une question qui dépasse un peu son seul cas personnel et qu'on mériterait de... Non, ce n'est pas elle qui a décidé, d'abord. Et c'est notamment pas elle qui en décide. La rémunération, ça, c'est vrai. Et c'est, en gros, la rémunération des présidents de ce genre d'instances comme le... Des autorités administratives. Oui, des autorités administratives, comme le... C'est même le septième. Comme le CSA, par exemple. Oui, mais il y a six présidents de commissions qui ont mieux payé qu'elles, donc... L'autorité des marchés financiers. Oui, il y a un de mieux payé. Peut-être que ce sont six hommes. Après, peut-être... Oui, ça, Florence. Mais vous mettez le... J'ai dit peut-être que les six premiers sont des hommes. Oui, c'est possible, oui. Enfin, les marchés financiers, c'est sûr. Elle a été aussi sous les projecteurs à cause de cette organisation du débat national. À mon sens, elle a assez bien fait de s'écarter de ce débat, notamment pour ne pas créer l'affaire Fillon dans ce débat-là, s'il devait s'organiser de manière assez apaisée. Il était peut-être sain qu'en tout cas, elle n'en fasse plus partie, qu'elle quitte la commission ensuite. C'est une autre question. Mais sur l'organisation du débat national, évidemment, on pourra peut-être mieux discuter si on n'a pas cette idée en tête par principe. Je suis de l'avis d'Édouard Philippe. Je pense que sa démission ou sa non-démission est un épiphénomène qui n'est pas... Elle arrive un peu tard, mais non, c'est quand même pas primordial. Non, non, c'est pas primordial. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu la polémique. Alors, d'abord, sur le niveau de rémunération, parce qu'on est quand même dans une époque où il y a une... Enfin, ça aussi, c'est caricatural. Oui, absolument. On va couper la tête à tous ceux qui gagnent plus de 2 000 balles par mois. Et on va mettre tout le monde à 2 000, et ça va être génial. Alors, on a essayé ça entre 1917 et 1989. Quelque part. Sur une partie est de l'Europe. Je caricature. Et ça a moyennement fonctionné. Moyennement. Parce qu'en plus, tout le monde n'était pas à 2 000 balles par mois. Bon. Ça, c'est insupportable. C'est parfaitement insupportable. Moi, j'entendais sur une radio des auditeurs qui appelaient. Le type disait, vous vous rendez compte, chaque député a 4 ou 5 assistants. Ça nous coûte un pognon de dingue, comme a dit quelqu'un qu'on connaît aussi. C'est scandaleux, etc. Non, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux parce que 5 collaborateurs par parlementaire, c'est pas assez. Ça n'est pas suffisant pour que... Anne-Charlène le sait mieux que moi. Pour que le Parlement puisse disposer vraiment de compétences extrêmement fortes. Et alors, il y a probablement 150 têtes à couper du côté de Bercy, où là, il s'agit en effet de hauts fonctionnaires. Mme Joanneau n'est pas hauts fonctionnaires. Les présidents des autorités administratives indépendantes ne sont pas fonctionnaires. Ils bénéficient de cette rémunération pendant le temps qu'ils exercent leurs fonctions. Et ensuite, alors, certains regagnent peut-être leur corps d'origine. C'est un sous-fonctionnaire indépendant. Elle a un corps d'homédiatrice. Elle était un arc... Oui, elle était une administration civile, je crois. Elle est sénatrice. Elle est sénatrice. Oui, elle n'est plus au Sénat. Elle n'est pas cumulée. Comment, oui ? Elle n'est plus au Sénat. Oui, mais enfin, elle était... Elle était sénatrice. Elle était administrateur civil au ministère de l'Intérieur, je crois, dans sa carrière. Et donc, tout ça... Alors, j'ai vu même, là, dans un magazine que je lisais l'autre jour, la rémunération, par exemple, du vice-président du Conseil d'État qui est le premier fonctionnaire de France, qui doit avoisiner aussi celle de Mme Joanneau. Moi, ça, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas que des gens gagnent beaucoup d'argent. Ce qui me choque, c'est qu'on dise que s'ils en gagnent moins, ah ben, on se portera beaucoup mieux. Ce qui me choque peut-être, c'est le fait de savoir qu'en effet, 150 fonctionnaires de Bercy gagnent plus que le président de la République. Ça, ça, probablement. Il faudrait qu'on aille mettre notre nez là-dedans. La Cour des Comptes est faite. C'est quoi, les conservateurs d'hypothèques ? Non, non, les directeurs d'administration à Bercy, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, on sait qu'ils sont très grassement rémunérés au-delà du niveau auquel sont rémunérés leurs homologues dans les autres ministères. Bercy est totalement à part. Oui, c'est à part. Même à titre protocolaire, j'ai une collègue qui avait été directrice générale de l'enseignement supérieur au temps de Claude Allègre, c'est Francine Demichel, qui me racontait il y a quelque temps que lorsqu'elle voulait aller à Bercy pour parler argent avec ses collègues directeurs de ministères, on la mettait face à un sous-directeur. Elle était directrice générale de l'enseignement supérieur. Protocolairement, l'équivalent d'un directeur général de ministère à Bercy, c'est un sous-directeur. C'est très méprisant. Elle lui disait, appelle l'Elysée, c'est insupportable, il faut que tout cela cesse. Ça n'a pas cessé. Ça n'a jamais cessé. Donc là, peut-être qu'il faudrait voir... C'est de l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben oui. Ce débat pose quand même une question, c'est celle de la connaissance qu'en tant que citoyen, on peut avoir de ce type de grilles indiciaires, de rémunération. qui ont découvert d'abord cette commission, et puis la rémunération en effet de leur président. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'était dans une opacité absolue. Tout à fait. Alors, on prétend que les grilles sont les mêmes pour tous les fonctionnaires. En réalité, comme tu le dis, ça n'est pas vrai. Et peut-être que les choses apparaissent plus justes quand elles apparaissent plus claires et plus transparentes. Alors, je reprends ici le vocabulaire de toutes les dernières lois qu'on a votées, lois sur la moralisation, lois sur la transparence de la vie publique, politique, des fonctionnaires, etc. Et moi, j'ai le sentiment que c'est une aspiration qui monte sans cesse. C'est ce besoin de mieux connaître pour mieux comprendre et mieux appréhender. Alors, après la question de la justice, elle est toujours évidemment difficile à calibrer. Qu'est-ce qui est plus juste pour quelqu'un qui sera moins juste pour quelqu'un d'autre ? Mais je crois que profondément, la découverte de ce type de salaire dans un moment aussi critique que celui qu'on est en train de vivre en termes de cohésion nationale peut apparaître comme légèrement choquant par rapport à cette idée qu'on ne serait pas au courant de certains avantages de la République. C'est un peu ce complot que malheureusement ça nourrit. Ça manque de choses. C'est que dans le public, on n'est pas forcément mal payé. Il y a quand même... Pardon, mais c'est une infime minorité. Oui, il y a une infime minorité. Non, non. Il y a aussi... Je ne me plains pas. Je ne suis pas à ce niveau... Justement, pour les enseignants, il faut aller à Bouddhabi, vous avez vu. Oui, mais je n'y vais pas. Je crois que c'est Paris 3 et Paris 4. Et Paris 5 un peu aussi. Oui, Paris 5. Il y a un peu de Paris. Il y a la Sorbonne d'Abu Dhabi et je crois que c'est payé 500 euros par jour. Oui, oui, mais c'est un choix, une possibilité. J'ai entendu un reportage très amusant parce que c'est vrai que les enseignants qui y vont là-bas, c'est vrai qu'ils sont traités comme des rois. Comme des rois. Comme des rois, c'est-à-dire que oui, ils restent dans leur hôtel pendant 10 jours, il n'y a rien à faire, à part voir du sable. Et le Louvre. Et le Louvre, d'ailleurs. Non, mais il ne faut pas que... Pour en revenir à ce salaire de Mme Joanneau qui fait politique, il y a eu une remarque d'un collègue à vous qui est Christian Delporte qui dit, au fond, peut-être qu'il faut en revenir sur ce... Voilà, sur le cadre de Mme Joanneau pose surtout la question de tous ces anciens ministres, responsables publics, membres des cabinets ministériels, bénéficiant après leur départ de sinecures offertes par une République bien généreuse. Je crois que c'est une question qu'on peut se poser néanmoins. Bon, il y a beaucoup là aussi de... C'est écrit à la manière d'une fable de La Fontaine et il y a justement un peu de paraboles là-dedans. C'est trop. Mais il y a une réalité qui est celle de... Ces autorités administratives indépendantes, à mon sens, sont beaucoup trop. On crée une autorité administrative de régulation de chaque secteur dans lesquels on crée une loi. Aujourd'hui, ça devient véritablement abusif. Le Sénat a essayé de mettre de l'ordre là-dedans il y a quelques années en créant une liste, en essayant de créer un statut à part entière. Mais non, moi, je ne pense pas qu'on a vraiment réglé les choses à ce niveau-là. Et on reproche parfois à ces autorités administratives indépendantes parce qu'elles sont indépendantes d'être aussi un petit peu des fiefs d'endroits pour recaler d'anciens copains de la politique. Bon, on a dit ça du Sénat également. On dit ça du Conseil économique, social et environnemental. Et ça pose aussi la question de ce qu'on fait de nos anciens politiques, sachant qu'en plus, on se lance en politique de plus en plus tôt. On voit un truc de recasage. Voilà. Comme cela dit, c'est un truc très foncé. Parce que pour la presse, c'est pareil. Tous les journalistes qui ont bien servi différentes causes se retrouvent sur Public Sénat ou sur la chaîne de l'Assemblée à animer des émissions que personne ne regarde. Et ils sont là. Ils sont tout à fait correctement payés. Ils n'ont plus d'émissions sur les grandes chaînes, sur les grands trucs. Mais bon, ils ont bien servi le truc. Donc on les recase. Pourquoi ? C'est une spécificité française. Non, mais il y a une spécificité un peu... Enfin, je ne sais pas si elle est française, mais enfin, c'est une spécificité. Oui. Mais là, encore, c'est une coutume un peu paratextuelle avec cette idée des fois qui peut alimenter la critique de créer une république des fiefs ou en tout cas cette fameuse parabole de Twitter. Il faut quand même se poser la question de l'utilité de ces sinecures, entre guillemets. Oui, et de ces autorités. Est-ce qu'il y a un réel travail ou est-ce qu'il n'y a rien ? La vraie question est plutôt là. C'est de supprimer ce qui coûte cher et qu'il ne fonctionne pas ou qu'il ne fonctionne pas du tout, d'ailleurs. Mais en revanche, là, cette commission, manifestement, elle fonctionne. Oui, elle fonctionne. Elle fonctionne. Après le niveau de la rémunération du président ou de la présidente, c'est une autre question. On sait que pour les A.I., c'est l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l'ACNUSA, qui est pointée par la Cour des comptes depuis qu'elle existe, c'est-à-dire que le niveau de rémunération de son président est très élevé par rapport au budget dont elle dispose et au regard de l'efficacité de ce machin-là. Ça, c'est dans le viseur de la Cour des comptes depuis que l'ACNUSA existe. Pour les autres, il n'y a pas de chose d'ordre scandaleux. Je crois que le Sénat avait quand même recensé dans le rapport qu'il avait fait sur la proposition de loi sur les autorités publiques indépendantes et administratives indépendantes, une vingtaine d'autorités administratives indépendantes dont le siège était carrément vide de tous fonctionnaires y travaillant. Et voilà, il y a eu quand même... Bon, on a fait le ménage un petit peu là-dedans, mais... Oui, puis les AID ménages, je sais, moi j'ai fait des missions pendant deux ans pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, à titre gratuit. Enfin, on est simplement... On est défrayés pour les transports, c'est tout. Je ne l'ai fait que deux ans et c'était une très belle expérience. Quand je suis arrivé, le siège de l'autorité était rue Vivienne à Paris, non loin de l'AFP. Et quand je suis parti, c'était de l'autre côté du périphérique, dans des locaux qui étaient d'ailleurs un peu pourris, mais qui... Voilà, enfin, vous voyez, il y a quand même une rationalisation, il ne faut pas croire que tout reste en place, etc. Et ce que disait mon collègue Delport était, d'après ce que j'en comprends, était plutôt relatif à ce qui se passe après, en sortie de fonction. Oui, c'est ça, c'est le recasage. Le problème de recasage, les anciens ministres... Les retraites, etc. Mais il faut... Enfin, attention, quoi. Quand on commence à parler de tout ça... C'est souvent le Conseil d'État qui recase... Enfin, il y a des instances aussi. Mais il y a des instances très utiles. On a parlé du CSA, on parlerait de la CNIL, de la CADAR, beaucoup d'autorités administratives indépendantes ne sont pas du tout uniquement reléguées du modèle français non plus. L'autorité de sûreté nucléaire est un truc... Ce sont des institutions qui prêtent un peu d'indépendance. De boxe et de boxeurs, ça n'aurait pas été mal qu'une championne de karaté... Oui, c'est ça. Et son voix à dire, c'est dans le débat. Exactement. Donc, ce grand débat, on ne sait pas très bien comment tout va se passer. Est-ce qu'il y a un périmètre qui va être attribué au sujet qu'il faut discuter ? Chantal Joanneau, justement, disait, mais non, il ne faut pas pouvoir discuter de tout. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des sujets qui ne pourront peut-être être discutés, mais qui n'aboutiront pas à des changements. Mais le vrai problème que ça pose, c'est que soit on ouvre tout, et là, c'est une sorte de tsunami où, effectivement, les gilets jaunes, on voit bien que ce n'est quand même pas la finesse qui les caractérise, ils vont être là en disant, contre la peine de mort, contre les immigrés, contre le mariage pour tous. Ils vont vouloir remettre tout ça en cause. Et alors là, heureusement, il y a quand même quelques esprits intelligents qui disent, attention, là-dessus, on n'y va pas. Mais alors, du coup, je veux dire, on se recoupe encore de cette masse de gens vociférants, parce qu'ils vont dire, oui, on nous laisse les restes. Pourquoi y aller ? Pourquoi y aller ? Donc, c'est un peu le problème du débat. Et puis après, je veux dire, sans aucun mépris, je veux dire que moi, je ne suis absolument pas passionné par l'avis des gens qu'on voit sur les ronds-points, qui s'expriment de façon assez curieuse. Franchement, je m'en fous. Je veux dire, qu'est-ce que ça va nous apporter, effectivement, à part dire qu'il faut couper les têtes, qu'il faut supprimer le Sénat, parce que c'est des revendications qui sont toutes grotesques. Il y en a une qui sort, on se dit, ben oui, pourquoi pas ? Mais pourquoi le Sénat ? Pourquoi la démission de Macron ? Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver les questions du débat qui soient des questions d'intérêt général, parce que les questions d'intérêt individuel, comme vous le dites, on s'en fout complètement. Mais il faut trouver des questions d'intérêt général et collectif, parce que c'est quand même un peu ça, la démocratie, d'intérêt général et collectif, qu'on puisse mettre sur... Et qu'on soit d'accord sur, effectivement, sur les questions et sur les sujets dont il faut débattre. À partir du moment où il y a une adhésion à ce périmètre, il y a ces questions d'intérêt général, oui, mais on ne sait pas encore, on attend la lettre d'Emmanuel Macron qui va le dire. Oui, mais j'entendais par exemple... Mais il est déjà défini dans le prochain... Il y a des gens de la France insoumise qui disent « De toute façon, on ne va pas parler du rétablissement de l'impôt sur la fortune, donc on ne participera pas au grand débat. » Mais chacun... Tous ceux qui ne voudront pas participer, tout le monde... Alors, si dès que vous avez un sujet qui vous plaît, qui n'est pas dans le débat, vous dites « Du coup, je n'y participe pas, il n'y a plus personne qui participe. » Mais j'entendais une gilet jaune qui était interrogée par un journaliste, qui disait « Bon, très bien, si on fait un débat, qu'est-ce que vous voudriez voir comme question, comme sujet posé ? » Par exemple, notamment dans le référendum, « Quelle question ? » Alors, dans le référendum, je voudrais qu'on pose comme question la peine de mort. Alors, je suis contre la peine de mort, mais il faudrait remettre la peine de mort pour un certain nombre de crimes, notamment sur les enfants, etc. On peut parler de la réinstauration de la monarchie aussi, parce qu'éventuellement, ça pourrait être pas mal d'avoir un roi. Enfin, ce n'est pas possible. Non, mais voilà, ce n'est pas possible. C'est impossible. Moi, je pense que la peine de mort, l'IVG, tous ces sujets-là, on ne touche pas. C'est là qu'on voit que c'est un peu vissier, parce qu'il y aura une déception, ou a priori, au-dessus des décisions ou des décisions qui seront prises après. Il y a tellement d'attentes différentes. On est dans un kaléidoscope de fou que forcément, il y a des gens qui seront déçus. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette initiative, elle est présidentielle et gouvernementale, et que ce n'est donc ni une revendication des Gilets jaunes, ni de la masse des... Non, c'est une réponse. ...divociférants, de reprendre. Le gouvernement a essayé d'installer ce grand débat national pour donner une réponse, justement, la plus générale et la plus politique aussi à ce mouvement. C'est un choix. C'est un choix qui, dès le départ, est balisé, d'ailleurs, puisque les pouvoirs publics ont laissé entendre. Et quand vous consultez le site granddébatnational.gouv.je ne sais quoi à la suite, vous voyez bien que seuls 4 thèmes sont ouverts, qui sont bien serriés, notamment dans les sous-thèmes qui doivent être ouverts, comme la citoyenneté, l'acquisition de la citoyenneté, la question de savoir aussi comment sont redistribués les impôts, etc. Néanmoins, je ne crois pas que ce grand débat soit normalement censé être le lieu de rediscuter de questions sociales. Et ce qu'a fait le gouvernement aussi, c'est de créer des butoirs. C'est-à-dire, on n'aura pas le droit de discuter de ceci, cela, sont en cause toutes les questions de société qu'on qualifie comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire l'IVG, le mariage pour tous, la peine de mort, etc. Néanmoins, comme vous le dites, est-ce que ça prie face dans le débat ? Je ne sais pas si Chantal Joanneau a une expertise, enfin, supposons qu'elle l'est, quand même, l'expertise du débat. Elle dit, si on commence à dire qu'il n'y aura pas tel et tel sujet, ça ne va pas marcher. Il faut laisser les gens discuter, quitte... Mais ce qui est assez hypocrite, parce que laisser les gens discuter, quitte à ce qu'il n'y ait aucune décision... Moi, je crois surtout qu'il y a une grande erreur de ce grand débat, pour le moment, peut-être que l'avenir nous fera mentir, c'est la question du résultat. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on va débattre, on ne sait toujours pas à quoi ce débat va servir. Et le risque est de reculer pour mieux sauter, puisque finalement, on fait ça pour essayer de cristalliser les tensions et pour essayer d'inciter les gens à aller au dialogue. Mais si, au final, comme tous les grenelles qu'on a faits, grenelles de l'environnement, grenelles des ondes, grenelles de l'air électronique, de la mer, etc., c'était la mode Sarkozy, les grenelles, si maintenant, ce grand débat national se solde par un rien du tout, on va avoir une forme de... Mais des tensions. Voilà, des tensions à posteriori en disant, finalement, on nous a à nouveau pris pour des imbéciles, en nous faisant parler pour ne rien dire. Et c'est un peu le risque, c'est-à-dire que quand vous donnez des sujets ouverts et débutoirs sans dire finalement quelle en sera la synthèse, la synthèse, elle sera toujours récupérée par les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques, donc ça n'a plus rien d'un débat national. Et c'est un peu le risque, à mon avis, qu'on court, c'est que le gouvernement prend beaucoup le soin de ne pas expliciter la démarche de fin de ce débat et c'est ce qui est un peu risqué à mon sens. Alors, il y a une démarche très intéressante, une initiative très intéressante, c'est celle des maires des Yvelines, notamment de Karl-Oliv, maire de Poissy, qui ont ouvert des registres à disposition de leurs administres pour recueillir à la fois leur doléance et leurs propositions. On regarde un sujet là-dessus et ça donne une indication de ce dont veulent discuter les Français. Exactement. Que ce soit dans les halls des hôtels de ville, sur Internet ou les réseaux sociaux, durant trois semaines, les élus de Génération Terrain ont recueilli les doléances de leurs administrés. Une initiative qui fait suite à leur rencontre le 7 décembre dernier avec le président Emmanuel Macron. 2000 contributions ont ainsi été récoltées dans 15 communes yvelinoises. Saint-Germain-en-Laye, deux sujets, deux thématiques principales, la fiscalité, une opposition, on pouvait sans douter au rétablissement de l'ISF et puis une autre thématique qui a été très importante, la baisse du train de vie de l'État et la baisse de la dépense publique. L'expression démocratique avec la prise en compte du vote blanc ou encore les retraites font également partie des préoccupations exprimées par les citoyens. Des thèmes quelque peu en décalage avec les thématiques choisies pour le grand débat national. Il était important que les différents interlocuteurs, nos gouvernants, puissent s'imprégner sans filtre, sans embâge, sans thématique particulière de ce que ressentent les administrés et quelles sont leurs idées pour la France. Intitulé « Nos idées pour la France », le document regroupant les 2000 contributions a été remis au président de la République ainsi qu'au Premier ministre et au président du Sénat une semaine avant le coup d'envoi du grand débat national. Alors, après, on peut discuter, on peut dire qu'il n'y a pas 100% de la population qui participe, etc. Mais c'est quand même une initiative intéressante, se trouve. Tout ce qui peut. C'est-à-dire que, voilà, le contexte d'extrême violence dans lequel on se trouve, moi, c'est ça que je trouve aussi insupportable. Ce n'est pas possible. Tout ce qui peut canaliser cette violence et, comment dirais-je, faire prendre conscience aux gens que la démocratie, ça peut être violent, mais ça doit être violent dans le débat. La démocratie, c'est délibérer, c'est se parler, se parler entre soi et surtout, même si on ne s'entend pas, même si on n'est pas d'accord. En démocratie, on n'est jamais le propre de la délibération, c'est d'essayer de trouver la solution la moins mauvaise et cette solution la moins mauvaise, elle est toujours provisoire. Donc, c'est du débat constant. Quand on sortira des menaces, des coups de poing, des permanences de parlementaires dévastées, des murs montés, des murs de parpaings montés devant chez une députée pendant la nuit, etc. Ou des coups de poing. Il y a une haine. Il y a une haine. Alors, quand on... Au moins, parler, si les gens essaient de se parler ou même de consigner sur un registre ce qu'ils entendent vouloir, etc., déjà, rien que cela, c'est positif. C'est positif. D'essayer de faire entrer dans le canal démocratique cette violence. Parce que, si on en reste aux menaces, aux coups de poing, c'est un cadre inacceptable. Il faut qu'on apprenne tous la boxe, peut-être. Non, je crois que ce ne serait pas la solution. Ce ne serait pas la solution. Je dis ça pour le prouver par l'absurde. Oui, le Premier ministre, il y a mis... Peut-être qu'il pourrait faire un combat. Déjà que tous ces gens aillent voter, déjà. C'est parce que, je pense que s'il y avait... Alors, il y a la reconnaissance du vote blanc, ce qui est quand même une revodication qui est assez... Oui, mais déjà, il faudrait quand même que les gens se déplacent. Je suis intimement persuadé que 95% des gilets jaunes ne vont pas voter. Je veux dire, c'est très bien. Vous faites pareil qu'il y a un type qui s'appelle Nicole, qui est un leader par les gilets jaunes, qui a dit... Triste aussi. 90% des gens veulent la démission de Macron. Vous avez les mêmes sondages à peu près. Non, je ne veux pas parler de sondages. C'est une impression et je pense très honnêtement que... On peut dire des chiffres comme ça, mais qui ne veulent rien. Je pense qu'il y a... Non, mais il y en a un certain nombre, probablement, mais il y a le parti d'abstention, le premier parti de France. Voilà, que si les Français allaient voter, je veux dire, ce serait déjà quand même une première chose. La démocratie, c'est une chance. C'est peut-être pas le meilleur des systèmes, mais enfin, on n'en connaît pas d'autres, pas de meilleur. Voilà, que les Français aillent voter, qu'ils s'engagent en politique, qu'il y a des partis, il y a des syndicats. En France, il y a quand même tout l'éventail. Et tout d'un coup, ces gens découvrent qu'ils peuvent s'exprimer. mais qui s'expriment dans ces partis politiques, qui militent, qui s'intéressent à des choses. C'est quand même aussi la première fois qu'on ouvre des cahiers de doléances dans les mairies, dans les préfectures. Depuis la Révolution. Cahier de doléances, c'est malheureusement un mot qui nous rappelle tristement l'histoire de France. Notamment, c'est comme ça qu'a commencé la Révolution. La Révolution, c'est ça, oui. Enfin, tristement. Pour essayer d'éviter que les Gilets jaunes ne prennent ça comme une forme de revendication historique pour instaurer la Révolution. Anne-Charlène pleure le 21 janvier. Le roi me manque. Louis XVI est dans toutes mes pensées. le 21 janvier. Chacun ses valeurs. Chacun ses valeurs. Sur ces entrefaites, j'essayais de dire quelque chose d'intéressant qui consistait à dire que le cahier de doléances à cette époque-là est un cahier qui était associé notamment à l'élection des députés et à leur mandat. Même si les mandats impératifs sont interdits en France, c'était une manière aussi de donner, en quelque sorte, à la personne qu'on venait de lire, pas des ordres, mais des lignes directrices de ce qu'on aurait aimé qu'ils prennent à cœur. Et aujourd'hui, à mon avis, encore, le nouveau risque de ces cahiers de doléances c'est qu'ils sont déconnectés de tout résultat. On vous ouvre des livres, des livres d'or, donnez votre sentiment, mais voilà. Mais on verra le résultat que les gens s'expriment. Ne critiquons pas déjà toujours avant que les choses se fassent. Non, mais c'est un défi. Je crois qu'il y a un léger problème avec la canalisation de la violence dont on parlait, c'est-à-dire que pour canaliser la violence, il faut un vecteur d'écoute, c'est-à-dire donner le sentiment qu'on va entendre une voix. Le vrai problème, c'est qu'on a du mal à avoir une seule voix. Donc, on a ouvert à tous. Mais alors, si on ouvre à tous, essayons de ne pas faire, à mon sens, une sorte de fausse réponse en donnant, du coup, le sentiment qu'on agite quelque chose. Par exemple, si... Peut-être qu'on peut préciser qu'une synthèse sera faite. Dans l'initiative de Karl-Olive et des maires des Yvelines, on voit bien les sujets qui préoccupent les gens. Alors, il y a évidemment les sujets fiscaux. L'ISF, par exemple. Il a été exclu du débat. Le gouvernement commence à dire mais on ne va pas défaire ce qu'on vient de faire. Il a été exclu du débat. Donc, on l'exclut un peu. Mais alors, si on l'exclut, évidemment, il y a la plupart, une majorité des gens qui sont dans les rues et qui sont pour le retour de l'ISF. Alors, comment on fait ? Emmanuel Macron n'a pas dit que normalement, on aurait dû faire une évaluation. Il y a une évaluation qui doit être en 2020 et qui vont le faire en 2019. Donc, ils vont l'avancer. C'est pas grave. C'est une question de rite, monsieur, là-dedans. Qu'est-ce que vous avez ? Au bout de quinze mois, on dit, allez, allez, il faut changer, maintenant, ça ne va plus. Non, mais c'est sûr que c'est seul le problème. Avec Sarkozy, ça a été la même chose. Avec Hollande, c'était pas loin d'être la même chose aussi. C'est quoi ? Il va falloir... Alors, on peut adopter le système états-unien. On vote tous les deux ans. On est en campagne électorale permanente. On sait que la participation culmine à 50%. Très bien, on peut s'en contenter. Il y a beaucoup plus faible. C'est peut-être ce qu'on disait la dernière fois, je ne me souviens plus très bien, mais on disait que l'erreur, c'était qu'on ait les élections tous les cinq ans, à la fois de l'Assemblée nationale et du président. Et on s'était dit que ce qui était pas mal, c'est que ce soit déconnexé. Pour le coup, du coup, les gens qui ne sont pas contents peuvent le dire, peuvent l'exprimer de manière démocratique. L'un des thèmes, justement, il y a évidemment les thèmes fiscaux, il y a évidemment l'immigration qui revient, alors que ce n'était pas sujet posé. Les gens veulent en discuter, pourquoi pas après tout. Et il y a quand même, derrière tout ça, le déficit de démocratie. Enfin, l'impression du déficit de démocratie. Et c'est vrai que, quand on regarde quand même les choses, le mouvement des Gilets jaunes, il y a quand même une crise de la démocratie, une crise de... Non ? Est-ce que ça ne montre pas l'idée de la représentativité, de la représentation ? Ah, c'est pas la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la représentation porte en elle-même, génère forcément en elle-même cette crise. C'est pas quelque chose... Le verre est dans le fruit dès le début, dès qu'on ne peut pas techniquement permettre à tout le monde la vraie... Alors, la démocratie authentique, ce serait la démocratie qui s'exerce dans le canton d'Apenzel et dans le demi-canton de je ne sais plus quoi en Suisse. Oui, c'est le forum... C'est-à-dire que 5 fois ou 6 fois par an ont riuné les gens sur le pré. Et on ne demande pas aux gens de répondre à une question qu'il leur est posée parce que le système référendaire n'est pas un véritable système démocratique. Celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui pose la question, c'est pas celui qui répond. Le vrai système démocratique, c'est de permettre au peuple de formuler lui-même les questions et d'y répondre. Voilà ce qu'on fait dans le canton et demi. Il y a la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Très bien. Mais vous imaginez, on va réunir les 45 millions les 46 millions d'électeurs et on va... On va faire ça de manière locale. De manière locale. Alors, de manière locale, les systèmes existent. Mais que sur les problèmes locaux. Mais Laurence a raison. Combien d'électeurs cela mobilise-t-il ? Les maires organisent des référendums locaux. Mais surtout, je vous rappelle quelle participation... Si on commence à la démocratie par le plan local, c'est peut-être aussi d'abord une question de concern... On est plus facilement concernés et on a peut-être plus de réponses à avoir. Et c'est un apprentissage très fort de la démocratie. Je vous rappelle que le dernier référendum local, c'était sur l'aérodrome de l'Ordame-des-Landes. Il n'était pas tout à fait local. C'était départemental. Ce n'est pas un référendum local. C'était un référendum départemental. C'est pas nagellable. Les gens ont voté pour l'aérodrome, enfin pour l'aéroport et finalement, l'aéroport, il n'y en a pas. Quand je parlais de crise de la représentation, vous avez raison. Il y a l'idée de la démocratie représentative par rapport à la démocratie directe, s'il vous plaît. Mais il y a aussi le fait que les gilets jaunes ne sont pas sentis représentés ni par les partis d'opposition, ni par les syndicats. Ça, c'est juste en revanche. Ça, c'est vrai que cette dose de proportionnel dont on parle qui est un serpent de mer, etc., il va bien falloir y passer. Je suis... Enfin, je ne suis pas favorable à la proportionnelle intégrale comme ça se fait dans certains états. En Belgique, on se marre parce qu'on dit pendant un an et demi, il n'y a pas de gouvernement ce qu'il faut. Il y a eu évidemment un gouvernement en place et les Belges s'en sont très bien portés. Oui, je sais bien. Mais il n'y a pas qu'en Belgique. Mais la proportionnelle intégrale, c'est ingérable parce que c'est gérable mais il faut une espèce, une grande sagesse. Une culture aussi. Une culture, un consensus. Il faut que les partis s'entendent entre eux. Qu'on n'a pas en France. Mais ça, c'est juste. C'est vrai qu'il y a... Il y a une crise de la représentativité. Il y a quand même une crise de la représentativité mais la représentativité n'est pas la représentation. La représentation, c'est toujours la même chose. C'est vouloir pour. La représentativité, c'est vouloir comme. Et il y a, moi, de mon point de vue, une grosse difficulté dans ce débat. Quel est ce postulat au titre duquel celui qui me ressemble va vouloir comme moi je voudrais ? Pourquoi ? Enfin, je ne comprends pas. Je peux me dire qu'il n'y a pas assez de professeurs des universités qui siègent au Parlement. Je suis d'accord. Non, mais enfin, pourquoi est-ce qu'un collègue voudrait exactement comme moi je voudrais ? Comme vous. Oui, dans les professeurs des universités, tout le monde ne passe pas comme vous. Mais heureusement. Et moi, je ne pense pas comme eux non plus. Donc, pourquoi celui qui me ressemble penserait comme moi ? Voudrait comme moi je voudrais. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais ça n'empêche que il n'y a pas... Enfin, je veux dire, le rôle de la politique aussi, c'est un peu d'exorciser les tensions, de planifier les... C'est quoi ? C'est le professeur Laveau ? Non, c'était ça ? Non, c'était pas ça. Laveau, peut-être, Philippe ? Oui, peut-être. Qui avait dit ça. Et le rôle du Parlement aussi, c'est que les tensions, ça ne joue plus ce rôle. C'est vrai. Moi, je crois surtout que dans tout ce qu'on dit, il y a la même question qui est celle des institutions de la Ve République. On en a beaucoup parlé sur les ronds-points. Et c'est bien, on se rapproprie la Constitution pas forcément toujours sous les meilleurs auspices. Mais cette question, c'est celle aussi de savoir si notre Parlement nous représente, comme on le disait, et de savoir aussi si même si on prend le postulat d'une démocratie représentative qui est le nôtre, avec un correctif de démocratie directe, c'est notre article 3 de la Constitution, on a une souveraineté représentative mais aussi avec un correctif référendaire. La question, c'est aussi de savoir si aujourd'hui nos partis politiques, aujourd'hui l'organisation de nos élections tous les 5 ans avec un fait majoritaire qui fait que le président pense toujours de la même manière que le Parlement, qui pense toujours de la même manière que son Premier ministre et que toutes les autres, les hautes autorités de la République, est-ce que ce système n'est pas devenu aujourd'hui intolérable pour une certaine partie de la population qui a le sentiment que du coup, une forme de clivage naît entre les institutions qui elles, ont un petit précaré dans lequel elles vivent pendant 5 ans et les revendications populaires qui ne peuvent jamais finalement rencontrer cette sphère institutionnelle. Et moi je crois que c'est ce schéma-là qu'il faut arriver à briser, alors peut-être malheureusement avec certains artifices intellectuels, parce qu'on a des penseurs qui ont parlé de démocraties délibératives ou en tout cas de correctifs d'initiatives populaires pour donner un petit peu, pour redorer le blason de la représentation. Malheureusement, ça ne marche pas, mais est-ce qu'au moins donner droit, c'est ce que tu disais avec les cahiers de doléants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye un petit peu de cristalliser cette volonté d'être entendu, est-ce qu'à partir du moment où on ouvre quelque chose un petit peu plus largement qu'on le fait à l'heure actuelle, ça ne va pas au moins permettre de canaliser cette violence et donner l'impression que le peuple peut être entendue par certaines voix, même si malheureusement dans la Constitution, ça existe déjà, mais on s'en saisit très vite. Du coup, est-ce que c'est une crise de la Ve République ? D'une certaine façon, oui, parce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, si on avait la proportionnelle, ça va obliger les partis... Non, 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 la proportionnelle intégrale. Intégrale. Non, un correctif proportionnel, c'est indispensable. Un correctif proportionnel, mais il n'y aura peut-être pas une majorité absolue, il faut même... Oui, mais au moins, il n'y aura pas de chance à l'intérieur des partis. Peut-être que les mentalités vont évoluer, regardez ce qui s'est passé. Est-ce qu'il ne faut pas obliger justement les gens à discuter, les partis politiques eux-mêmes à discuter, à s'allier ? Ah si, mais moi, j'y suis très favorable. Parce que là, c'est vrai que ceux qui disent le président de la République, au fond, est élu avec 20% des voix au premier tour, et en gros, il y a 60%, ou 55, enfin, une majorité de gens qui ne sont pas pour lui, c'est quand même vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'il est illégitime. Non, non, je ne parle pas de légitimité. Et d'autre part, obliger les partis à discuter, à s'entendre, à négocier, moi, j'y suis extrêmement favorable. Il y a eu pour moi une époque démocratique totalement, enfin, presque idéale, le mot est sans doute trop fort, c'était l'époque de Recard. Recard n'avait pas la majorité absolue. Et donc... Tous les projets de loi étaient obligés d'aller chercher sa majorité. Et regardez aussi, puisque j'espère qu'on en parlera dans les mois qui viennent, ce qui se passe au Parlement européen, tant d'écrier responsable de tous les mots, etc., s'il ne fait pas beau, si tout est moche, c'est la faute de l'Europe, parfait. Mais au Parlement européen, il n'y a pas de système majoritaire. Ça veut dire que sur chaque texte, il faut que les gens essayent de... pas de s'entendre, mais au moins essaient de s'écouter. Voilà. Pour essayer de tirer la moins mauvaise solution. Il y a des majorités d'idées, il y a des majorités par délibération. Qu'on fasse ça au Parlement, moi, j'y suis extrêmement favorable. Sauf que je ne suis pas sûr que nous y soyons prêts. Je crois qu'il faudrait qu'on installe aussi, et c'est vraiment la continuité de ton propos, l'idée que le temps législatif peut être plus long qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Et notamment, c'est vrai que sous la présidence d'Emmanuel Macron, on a tout fait un peu de l'urgence. Et ce risque-là, c'est que justement, il n'y ait plus de débat. Et plus ça dure, c'est que le temps législatif est plus long que le temps présidentiel ? Ce n'est pas tellement ça, c'est que la procédure législative, si elle est vraiment délibérée pied par pied, etc., à mon avis, elle sera plus longue. Et au moins, on aura plus le sentiment d'être entendu ou d'être présenté. Il est quand même assez sain qu'on puisse arriver à faire quelques réformes, parce que sinon, c'est bien joli. On a quand même élu. Dans ce cadre-là, on n'est plus dans une démocratie de consensus avec chacun qui donne son point de vue. le président Macron pour faire des réformes sur un programme, et on ne peut pas lui reprocher. Il assume et il applique son programme. C'est quand même un minimum. On est vraiment un peuple de conflits, de contentieux. De gaulois réfractaires. Non, pas de gaulois réfractaires. Les Français aiment le conflit. Je le vois. Mais oui, je le vois à mon niveau en tant qu'avocate. Quand on essaye de rapprocher des partis, la médiation en France a beaucoup de mal à trouver sa place, à faire en sorte que les gens se mettent autour d'une table pour se dire les choses calmement, peut-être un peu avec passion, mais quand même en essayant de sortir par le haut et de trouver une solution. Et on est plus dans la politique du conflit. Le système actuel a le résultat de ce que vous dites. Absolument. Et du problème du temps. C'est-à-dire que, vous avez raison, qu'idéalement, il faudrait un peu plus de temps, etc. Et on est dans une société de l'immédiateté, qui demande des résultats. Ça ne va pas assez vite. Il faut que tout va taille vite et tout de suite. Alors ça, politiquement, pour les gouvernants, c'est un problème insoluble. Si, c'est soluble. C'est-à-dire que les choses sont complexes. Qu'on le veuille ou non, c'est complexe. Oui, mais allez faire passer cette idée-là. Oui, d'accord. Mais si l'idée ne passe pas, on s'y heurte. Forcément, c'est un mur auquel on se heurte. Voilà. À mon avis, juste, et je n'ai pas la solution, et je serais très heureuse qu'on me la donne, mais il y a un vecteur à trouver pour que, quand on sent une déconnexion telle entre les revendications populaires, alors d'une certaine base, même si, évidemment, les gilets jaunes ne sont pas tous représentatifs de tous les Français, mais il y a quand même une forme d'illégitimité gouvernementale qui est en train de mûrir, ou en tout cas, cette idée que l'élite n'est pas toujours mieux renseignée sur le prix du ticket de métro, etc. Et il faut arriver à trouver des réponses à ces questions parce que ça commence à devenir un volérable. Mais est-ce qu'il faut tirer vers le bas ? Non, mais je veux dire, l'élite, on en a besoin. Ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des sachants. Il y a des pays où ça fonctionne très bien et où ça n'existe pas. La question qui se pose, c'est l'accès à l'élite. Oui, la vraie question, elle est là. C'est vrai qu'il y a une reproduction des élites, pour le coup, qui est plutôt scandaleuse. Notamment que c'était le postulat d'en marche, c'était d'arriver à essayer de dire on va vous donner un petit peu plus de connexion. Ils ont essayé avec ces nouveaux députés qui, à mon sens, sont d'ailleurs bien plus rompus aux exigences de la société civile que les autres. Mais voilà, c'est peut-être encore une étape qu'Emmanuel Macron avait pressentie, à mon avis, et qui doit aller plus vite ou en tout cas qui doit être continuée, c'est-à-dire essayer de ne pas déconnecter l'un de l'autre. Je rappelle quand même que pour l'accès aux élites, en France, on n'est pas si mauvais. On a quand même un ministre du budget qui est fils de femme de ménage, je veux dire, d'Armanin. Non mais je veux dire, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas non plus complètement bloqué. Il faut arrêter toujours de dire... Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais ça arrive. Vous avez d'accord ? Ce n'est même pas une question de classe. Vous avez raison, il ne sort pas d'une grande école. Non, mais enfin, peu importe, il sort... Me semble-t-il. Mais bon. Non, non, mais il a... Il est ministre du budget. C'est une réussite formidable. C'est comme une belle réussite. Ça existe. Et il y a d'autres exemples. On pourrait en faire une liste assez longue. Non, non, non. Mais comme si vous prenez les chiffres, que si vous prenez, je ne sais pas, les élèves de Normalsup, ou de... On voit bien qu'il y a quand même une reproduction. C'est souvent des fils d'enseignement. Bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas être trop caricatural. Non, mais... Les enseignements sont des bons parents. Ce n'est pas 100% vrai. Il y a aussi... Il y a deux fils en plus. Non, non. Il y a moins en moins de fils d'ouvriers. L'ascenseur social existe. Il y a des possibilités quand on travaille. Un truc en France qui est quand même merveilleux, c'est que l'université ne coûte rien. Pour un étudiant, c'est quand même extraordinaire. Vous avez raison de souligner ce point, je trouve, parce que... Est-ce que vous ne trouvez pas que dans le conflit actuel, enfin dans le débat actuel, il y a une sorte de haine de nous-mêmes ? C'est-à-dire que... À la fois... J'entendais quelqu'un qui disait, foutu pour foutu, on va voter Le Pen la prochaine fois. Mais est-ce qu'on est si foutu que ça ? Est-ce que le pays s'est foutu que ça ? Est-ce qu'il marche aussi mal que ça ? Est-ce que la redistribution n'est pas relativement forte ? Est-ce que les hôpitaux sont plutôt gratuits pour les... Enfin, il y a quand même des choses qui ne marchent pas si mal. La phrase de Sylvain Tesson qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Oui, mais c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est pas le paradis pour tous. Non. Oui, bien sûr. Mais bon... Mais il y a peut-être un problème de répartition. Oui, je crois quand même. Ça, c'est clair. Mais il y a quand même une mauvaise idée de nous-mêmes. Il y a un problème de répartition qui va être plutôt pas mal. Oui. Alors, ça pourrait toujours être mieux, mais il y a des gens qui sont dans la détresse. Moi, je l'entends et je le vois. Oui. Mais on peut faire mieux. Mais il ne faut pas tout péter. Non, non. Il ne faut pas tout casser. Il ne faut pas insister à une dette sociale, des amortisseurs sociaux qui sont extrêmement malaires. Non, mais ça, on a l'impression quand vous entendez... C'est bon. Ah bah oui, oui. C'est intéressant. On a l'impression de vivre dans un pays qui est quand même terrible. Ce n'est pas la seule. Moi, on bénéficie de services publics. Alors, qui sont ce qu'ils sont ? Ça pourrait être là aussi toujours mieux. Mais enfin, pour beaucoup, c'est complètement extraordinaire. Moi, je fréquente, hélas, pas mal les hôpitaux en ce moment. Je sors de là-dedans. C'est gratuit. Et j'ai bénéficié de conseils, de soins attentifs, merveilleux, d'une médecine qui est à la pointe de l'une des meilleures du monde. Et c'est gratos. Enfin, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Oui, quand on est... Mais on n'en revient pas soi-même. Mais on ne doit rien. Enfin, je suis usager des transports, alors qu'ils fonctionnent plutôt bien en ce moment, des transports publics. Je ne paye pas le coût de la prestation à son juste prix. Le prix du ticket de métro, ça doit être quoi ? 1,40 € ou quelque chose comme ça. Le vrai coût de la prestation, si les usagers payaient le vrai coût, ça serait aux alentours de 4 €, voire même plus. C'est ce qu'on trouve dans les autres capitales. Je trouve dans les autres capitales. Ce qui est vrai pour les transports publics est vrai pour la culture. Pour l'université, vous le disiez. On peut s'inscrire en licence pour 160 €, alors que le coût de la prestation, c'est 9 000 € par étudiant. Moi, j'avais, quand j'étais doyen, un parent d'étudiant qui me disait, M. le doyen, j'ai le droit de parler parce qu'on a payé. Combien vous avez payé, madame ? Vous avez payé 156 € et vous me dites que vous avez payé ce que coûte votre enfant à la collectivité, c'est 8 000 €. Et vous en payez 156 là-dessus. Il faut voir ça. Mon pouvoir d'achat, il s'exprime aussi par ce genre de situation. C'est vrai que c'est compliqué à dire aujourd'hui, mais quand même, on n'est pas dans une situation absolument... Ce n'est pas l'enfer. Mais est-ce que la question est celle de la déconstruction ? Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on ait affaire... Alors, encore une fois, on l'a dit, la revendication est très protéiforme. On a beaucoup de mal à savoir où ça va et qu'est-ce qui est revendiqué exactement. Mais moi, je n'entends pas, en tout cas dans les cahiers de doléances qu'on nous fait remonter, je n'ai pas le sentiment qu'on a affaire à des Français mais qu'entendent leur niveau de service public. La seule question qui revient, c'est celle de la justice sociale dont tu essayais de parler avec la redistribution des richesses. Il y a peut-être quand même cette idée. Ça en fait partie, mais ce n'est pas le niveau de service public qui manque. Ce n'est pas la question de savoir comment la France fonctionne au niveau de ses services publics qui est en question. C'est une revendication à être un peu mieux entendue sur cette question, à mon avis, essentiellement fiscale. Je pense quand même que la politique fiscale, elle doit aussi être... Darmanin l'a reconnue, Emmanuel Macron aussi, en parlant un peu de manque de pédagogie sur certaines réformes. On va vivre le prélèvement à la source. On est encore très peu renseignés sur tout cela. Les Français sur deux seulement payent l'impôt sur le revenu. Arrêtons aussi. Justement, est-ce que ça, ce n'est pas une erreur ? Est-ce que ça, c'est juste ? Allons sur un rond-point et puis proposons aux Gilets jaunes en disant, voilà, combien d'entre vous payent ou pas l'impôt sur le revenu ? Soyons justes, tout le monde va le payer. Vous allez voir ce que ça va donner, les réactions sur le... On y va ensemble. On vous laissez y aller. On y va ensemble, on essaye. Ça fait de ça. Ça fait de ça. Ça fait de ça. C'est ça. Mais bonne chance. Mais passez de vous. Jean-Charles. Passez de vous. Il ne reste plus de beaucoup de temps. Est-ce que vous... Je ne sais pas. On le voit peut-être à travers des hésitations comme ça. Est-ce que vous voyez une sortie de crise ? Non, il faudra bien. Il faudra bien. Non, mais il y a des conflits. Je ne sais pas. Moi, il me semble que pour la première fois, je n'aperçois pas comme ça de sortie de crise très claire. Oui, mais parce qu'auparavant, les crises, on savait de quoi on parlait. Oui, elles étaient des classes. C'est tout et n'importe quoi. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais 68, ça a commencé comme ça, par un mouvement que personne ne pouvait définir même. Et puis, les syndicats ont pris le dessus. Et donc, il y avait un interlocuteur. Là, il y a quand même une mobilisation qui décroît quand même. On verra samedi. Mais il ne faut pas oublier non plus que là, on parle de 50 000 personnes. Nous sommes 67 millions de Français. Et au moment de Notre-Lame-des-Landes... On voit bien qu'un soutien est en train de baisser. Au moment de Notre-Lame-des-Landes, il y avait 30 000 personnes qui étaient là pour soutenir les zadistes, etc. Notre-Lame-des-Landes. Là, on est sur une base de 50 000 samedi dernier. Donc voilà, arrêtons aussi de surréagir en disant que la France est dans la rue. Non, la France n'est pas dans la rue. Il y a un certain nombre de gilets jaunes qui continuent, qui vont envahir probablement Bourges, etc. Envahir quelques lieux. Mais ce n'est pas non plus... On n'est pas la veille d'une révolution. Est-ce que c'est parce que les dominions de Bourges s'appellent les bourgeois ? Non, les berreuriers. Oui. Les berreuriers. C'est ça, non, mais il faut le dire. Pour conclure sur ce qu'on avait commencé, peut-être que la solution, c'est celle du grand débat national. Peut-être que ce grand débat national va aboutir à quelque chose. Si vraiment on arrive à entendre les doléances de tout le monde et en faire une synthèse qui apparaît acceptable, pourquoi pas faire confiance ? Je vais me spécialiser dans le message d'espoir, je pense. C'est bien. Et je vais encore le donner. Faisons confiance au débat national et on verra ce que ça donne. Et on verra. Exactement. On reviendra en discuter. Est-ce que, pour terminer, vous avez donné pour la cagnotte du boxeur ou pas ? Non. Ah, j'en charge, vous l'avez vu. Non. Est-ce qu'il y a juste un mot sur la cagnotte du boxeur ? Je veux dire, encore une fois, 67 millions de Français, 7 000 pauvres types qu'ils donnent pour cette cagnotte. Je veux dire, c'est un épiphénomène. Ce qui est dramatique dans cette cagnotte, c'est la réaction des hommes politiques et des femmes politiques qui n'ont pas tous condamné ça. Qu'après, qu'il y ait des crétins qui donnent, bon, je veux dire, c'est... Oui, mais ils vont récupérer leur argent parce que Litchi a indiqué que la finalité de la cagnotte, c'était de payer les frais de justice sur facture d'avocat. J'en sais bien combien vous prenez. 120 000. J'ai compris. Non, non, c'est ça qui est inquiétant. C'est que tout le monde n'est pas unanimement condamné ça. Voilà, après, qu'il y ait des gens qui donnent... Vous êtes plutôt avec Luc Ferry. C'est tragique. Les conditions des armes qui s'en servent... Oui, mais alors... Je trouve ça scandaleux. Non, il a dit... Il n'a jamais dit... Des armes ? Il a dit de leurs armes. Non létales. Non létales. Pas des armes létales. Mais d'accord, mais... Excusez-moi, mais une matraque, ça peut tuer. Oui, mais jusqu'à présent, jusqu'à présent, on a rarement vu... Enfin, moi, je trouve totalement irresponsable ce genre de déclaration. Je suis choquée par cette déclaration. Ça a assassiné des gens avec une matraque. Donc, voilà. Tiens, un coup mal porté. Merci. Tu n'as pas envie de tuer ? Le philosophe est celui qui aime la sagesse. Ce n'est pas arrivé. Comment ? Il faut qu'il retourne dans ses chars-là. Oui, c'est ça. Non, mais cela dit, c'est une réaction qu'on peut comprendre. Oui, oui, ça me saute pas. Quand on voit le boxeur attaquer le gendarme... Ça ne me saute pas qu'on serve de sa matraque pour se défendre ou pour réprimer... Non, mais cette phrase comme ça est provocatrice. Oui, mais je crois qu'il y a une jurisprudence malikoséquine qui fait que les policiers ont très, très peur. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Mais bon. Mais à un moment, il faut peut-être aussi répondre. Les grenades, ça peut tuer. Oui, mais c'est quand même pas normal de voir ces pauvres casques gendarmes sur la passerelle à Paris en train de reculer. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors que faire ? On va leur dire non, ne touche à rien. On peut légitimer le fait de se servir de leur part. Tel que c'est déclaré, On va les laisser débattre entre eux. Vous voyez que le grand débat n'est pas fini. Il continue. Et on en reparlera probablement dans le nouveau numéro de PAF. À très vite pour ce nouveau numéro. Non, mais moi, je viens avec lui. Moi, je suis d'accord avec Ferry pour le coup, alors.